Oui, c'est Véronique. Oh, ben écoutez, débrouillez-vous, ce sont vos affaires. Allô ? Ah oui, moi je dormais. Non, non, ça n'a pas d'importance, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce bruit derrière vous ? J'entends rien. Je suis fatigué. Vous ne voulez pas que je vous retrouvez ? Ah non, je suis fatigué. Non, pas ce soir. Je vous appelle demain. Vous ne voulez pas ? Non, non, je vous appelle demain. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Que j'aille la retrouver. Elle est dans une boîte. Elle est ivre. Elle est un peu paumée, non ? Mais voyons, c'était pitant. Je croyais que les gens qui travaillaient étaient plus équilibrés que les autres. ou au moins qu'ils faisaient semblant. Même s'ils font un travail merdique. Même s'ils ne gagnent pas de blé. J'ai entendu une formule récemment. C'était... Attendez... L'homme de la rue. Moi... Je n'ai pas du tout l'impression d'être l'homme de la rue. J'ai envie de m'enfermer. Il faut toujours donner raison aux autres. Alors... Ça me plaît assez que cette fille se conduise comme ça. Se bourre la gueule. Téléphone au milieu de la nuit. Parce que si les gens qui travaillent... L'homme de la rue... Se mettent à flipper, eux aussi. Pour employer un mot d'une saison et de 200 personnes. Il risque de se passer des choses intéressantes. Parce que je commençais à en avoir marre. Que tous ces gens se sentent si bien. Avec leurs voitures, leurs vacances, leurs familles. Avant, je pensais... Mais... Pourquoi continue-t-il à travailler ? Pourquoi ne font-ils pas leurs baluchons ? Pourquoi ne partent-ils pas ? Pour ailleurs. Nulle part. Une fois, je me suis endormi. Sur l'autoroute. Entre Marseille et Lyon. Ces lignes qui défilent. Je me suis endormi quelques instants. Et je me suis réveillé parce que... Ma voiture a heurté le truc du côté gauche qui s'est parlé de sens. Je me suis accroché au volant, désespérément, essayant de garder les yeux ouverts. Et j'ai vu. Ce n'était pas une idée, un mirage. J'ai vraiment vu. Comme si on pouvait voir le même endroit. Il y a mille ans. Ou dans mille ans. Cette piste de bitume, de goudron. Complètement lézardée. Fissurée. Envahie par les herbes. Comme les vestiges d'une civilisation antique. Inutile. Télabré. Le Parthénon. Les pyramides. L'autoroute. Les usines. Tout était pareil. Et sur cette piste, des hommes, des femmes, des vagabonds. Un sac au bout d'un bâton sur l'épaule. Marchands. Comme à la fin des films de Charlot. Et pas pour aller quelque part. C'était fini. Ils allaient. Et je me suis dit qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Que bientôt, ça en serait fini de tout ça. Des HLM. Des autos. Des cinémas. Peut-être, quelqu'un de très vieux, l'ancêtre, se souviendrait encore. Et expliquera aux jeunes qu'il y avait des cinémas. Que c'était des images qui bougeaient, qui parlaient. Et les jeunes ne comprendront pas. C'est faux ce que vous croyez encore en l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quel homme ? L'homme de la rue ? Il y a une autre formule qui m'amuse beaucoup. C'est... Les classes les plus défavorisées. Voyez. Il y a la bourgeoisie du textile. Les classes les plus défavorisées. L'homme de la rue. Les mères célibataires. Etc. Un nom pour chaque chose. En échange d'un soi-disant travail, des hommes acceptent de l'argent d'autres hommes. On peut tout demander à ceux qui acceptent de l'argent d'autres hommes. Même de baisser leurs pantalons. Pour jouer la règle du jeu, il faudrait avoir les mêmes armes. Et savoir s'en servir. Les duels, c'était bien. On se battait entre gens du même monde. Les voyous assassinés au couteau et dans le dos. Je suis assez d'accord avec ça. Frappé à l'improviste. Et dans le dos. Quand je fais l'amour avec vous, je ne pense qu'à la mort, à la terre, à la cendre. Vous ne m'aviez jamais dit ça. J'y pense tout le temps. Alors, vous faites l'amour avec la mort ? Pourquoi ? Vous voyez des rivières ? Des cascades ruisselantes 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 ?